bonjour à tous olitinoa j'espère que tu vas bien alors qu'est ce que tu penses de cette mise à jour franchement pour moi elle est beaucoup plus sympa que ce que je pensais la voie des étoiles j'aime beaucoup d'ailleurs une vidéo qui arrivera un peu plus tard dans la journée sur la voie des étoiles et une autre également sur mes résultats dreams naps le shop premium etc mais dans cette vidéo ça va être que du leak que du spoil avec plein d'items qui vont arriver vraisemblablement les items que je vais te présenter seront dans le shop premium mais il peut y avoir quelques surprises notamment il devrait y avoir des items cadeaux très sympa et je pense que ça va beaucoup vous plaire je vais faire un format un peu différent en fait j'ai récupéré plein de photos plein de vidéos j'ai tout mis dans un fichier et je vais ouvrir et ben tout simplement les fichiers au fur et à mesure et vous allez découvrir et ben ces items alors parfois il ya des photos juste des photos parfois il ya des vidéos qui présentent un item ou plusieurs ou d'enfin tu verras voilà ça va être un peu la surprise mais en tous les cas ça va être que du spoil que du leak donc c'est des gens qui sont assez malin qui arrivent à farfouiller dans les fichiers du jeu à récupérer les items et à nous les montrer je ne cautionne pas le fait qu'ils les aient gratuitement mais j'avoue je suis plutôt content de pouvoir les voir je serais hypocrite de dire le contraire et pouvoir vous en faire profiter donc merci déjà à eux d'avoir fait des petites vidéos sympa et tout franchement il ya des systèmes de fou je pense que la prochaine mise à jour n'arrivera pas avant mi février vraiment avant mi février donc il ya énormément d'items il ya aussi beaucoup d'items d'ancienne voie des étoiles qui vont revenir et quand je dis beaucoup c'est beaucoup 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 on commence tout de suite avec le premier item et avant ça si tu aimes la vidéo n'hésite pas à la liker la commenter la partager et à t'abonner à ma chaîne il ya plein d'autres vidéos qui vont arriver et bien sûr sur la mise à jour donc n'hésite pas et puis et puis et puis vient surtout et j'y serai ce soir à 19 heures on commence par le premier item de noël donc cet item qu'est ce que c'est et ben ça va être un petit michel gonflable franchement très sympa perso j'aime beaucoup je sais pas ce que tu en penses mais j'aime beaucoup ensuite on a autre chose qui est juste génial on va pouvoir créer notre château en ruines dans notre vallée on a plein d'items différents je sais pas combien il y en a mais je pense qu'il n'a pas loin d'une vingtaine plein d'items pour faire notre château parfait le même que celui dans storybook veille et dans le comté des comptes à un moment donné on visite un vallée un vallée un château en ruines et ben on va l'avoir ici maintenant qu'est ce que j'ai d'autre une robe que l'on a vu sur une des images du passe d'extension storybook veille qui va être disponible dans la dans le shop premium et cette photo est intéressante parce qu'on voit derrière un puissant lumineux et enneigé qu'on va avoir également mais je t'en parlerai un peu après et puis on a également une maison mais on la verra bien mieux pardon dans d'autres dans d'autres photos ensuite on a quoi ensuite on a la coupe de cheveux et alors là j'ai pris cette photo pour la coupe de cheveux c'est la coupe de cheveux de raya on va avoir un bundle raya avec vêtements et coiffure donc là on voit l'arrière de la coiffure sur cette photo on voit donc le devant on a donc la tenue complète alors ce qui est assez étrange c'est que cette tenue était dans la vitrine de picsou durant le showcase lors de l'introduction qui durait 15 20 minutes où on avançait envoyé cette tenue on a un chapeau et on aura donc une petite coiffure qu'on a qu'on voyait sur l'image précédente ensuite dans la vidéo alors je sais pas trop ce qu'il ya ça s'ouvre au fur et à mesure alors voilà des buissons lumineux qui sont vraiment très sympa on les reverra après et si tu regardes bien le personnage a également une queue du chat de chez shiger trop bien alors peut-être que ça arrivera pour l'amenant ça arrivera avant j'allais dire peut-être que ça arrivera pour la mage d'alice mais dans la match d'alice elle arriver beaucoup beaucoup plus tard ensuite une photo alors la photo présente un comment dire un fond je sais pas qu'on appelle ça avec plein de paillettes qui va faire partie d'un bundle du nouvel an je te montrerai après ce que c'est et en cliquant dessus avec l'appareil photo et ben ça va faire venir des personnages c'est assez sympa mais c'est pas le seul item qui va faire venir des personnages il y en aura d'autres dans la présentation que je vais te faire ensuite on a une vidéo avec donc on voit donc des meubles alors j'ai une autre vidéo on la verra mieux les meubles c'est la soeur de comment s'appelle on recommence la soeur de de mirabelle qui va qui va nous faire découvrir et puis on voit également une petite jardinerie un fleuriste voilà plutôt plutôt sympa ensuite on a quoi on a une autre vidéo avec des ailes qui sont sublimes des ailes de deux pans on va pouvoir voler avec franchement elles sont superbes ces ailes de temps je ne sais pas ce que tu en penses mais perso j'aime beaucoup je les trouve magnifique on dirait qu'elles ont comme des yeux donc là une autre photo de la robe mais j'en ai trouvé une autre après où on la voyait mieux ensuite 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 on a quoi donc ça ça va être un item qui avec le buisson de tout à l'heure vraisemblablement sera gratuit donc il est lumineux et vraisemblablement ce sera un cadeau que l'on va avoir alors je ne sais pas trop comment on va l'avoir est ce que c'est un cadeau de noël je ne sais pas mais cette décoration devrait être gratuite avec également le buisson enneigé et lumineux je pense qu'on le verra sur d'autres vidéos ensuite on a donc voilà alors cette vidéo elle est très intéressante parce qu'on voit plusieurs choses on voit déjà les items donc de la soeur de mirabel alors ça je ne sais pas du tout comment on va l'avoir ce cette espèce de dessin disney dream life valley ça nous montre la nuit également donc là sur cette vidéo tu vois donc les quatre items de la soeur de mirabel donc il ya le tapis le canapé une liane et puis et puis là le la table le fauteuil il est magnifique franchement il est très sympa là ensuite la boule à facettes et le néon en forme de mickey que l'on voit juste là ça va faire partie du bundle du nouvel an donc on devrait l'avoir je sais pas si nous le mettrons le 25 décembre ou si ce sera le premier le 1er janvier j'espère que ce sera le 25 décembre mais c'est un bundle de nouvel an je trouve ça trop trop sympa avec également un canon à confetti qu'on verra un peu plus tard ensuite et ben voilà on va avoir une espèce de fontaine voilà qui est interactive pourquoi les interactives et ben tout simplement parce que tu vas pouvoir mettre des plantes dessus tu vas pouvoir mettre des choses sur le plan d'eau en fait tu vas pouvoir la décorer on voit également plein d'autres choses sur cette vidéo assez rapidement donc on voit beaucoup d'items de la voie des étoiles on voyait le petit fauteuil de la sœur de mirabel je ne sais plus comment elle s'appelle on voit également là des d'autres items mais qu'on verra après beaucoup beaucoup mieux ensuite on a quoi je découvre un peu donc là on a un lit style reliure alors c'est dans chez pixou je pense que le canapé en livre et chez pixou aussi les ailes elles sont tellement belle belle le plus compost c'est un item qu'on crée avec sali ensuite on a une fontaine je la trouve excellente la fontaine ça part du haut ça descend au milieu puis ça redescend après et cette fontaine elle me fait tellement penser à cendrillon elle est très belle même si elle est pas ouf elle ressemble quand même pas mal à la fontaine qu'on avait avec jasmine du moins dans le shop premium puis tu vois plein d'autres items franchement ces vidéos c'est pépite parce qu'on découvre tellement 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 de d'items en même temps c'est juste c'est juste génial alors ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on a cette vidéo alors c'est un espèce de stand alors ce qui est un peu dommage c'est que nous on peut pas aller à l'intérieur c'est pas un skin de maison c'est vraiment un stand un peu comme on trouve dans les marchés de noël avec de la bouffe mais ce qui est sympa c'est que tu peux interagir avec et quand tu interagis avec ton appareil photo et ben tu as quatre perso qui se retrouvent à l'intérieur je sais pas ce que tu en penses alors là il y en a que trois moi j'aime beaucoup je trouve ça très original un peu décevant de ne pas pouvoir aller à l'intérieur mais sinon je trouve ça je trouve ça sympa j'aime beaucoup je trouve ça beau c'est dommage qu'il y ait qu'un seul style parce que ça aurait pu aller avec si on avait si on avait eu plein alors là il y a quand même plein de choses on voit bien le tapis le fauteuil l'arbre et la table et il nous manque la liane de la soeur de mirabel j'ai vraiment pas son prénom derrière on voit le la petit le fleuriste ici on a le mickey là on a une arche et puis un espèce de je sais pas de grande arche style qu'on peut trouver dans les villages et là on a les canons à confettis et là on a derrière le truc du nouvel an alors ça de mémoire ça va aller ensemble et le mickey il va être tout seul je te montre tout ça franchement c'est tellement beau les les trucs de de mirabel de la soeur de mirabel sont trop beau les confettis je trouve ça trop drôle ça change des feux d'artifice donc ça ça fait partie de l'item gratuit l'espèce de d'étoile bleue c'est vraiment sympa alors ça fait un peu noël cheap je trouve mais c'est sympa le mickey j'aime beaucoup 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 je sais pas ce que tu en penses mais cette vidéo elle est pépite et à la dd thème qui sont juste magnifique le personnage bien sûr à des items de la voix des étoiles uniquement se la remet un peu pour le plaisir les canons à confetti je trouve ça tellement rigolo tellement sympa et n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses moi en tous les cas j'aime beaucoup beaucoup donc voilà alors on pouvait pas tout mettre ensemble donc une boule à facettes aussi avec ce fond pour à faire venir les villageois et puis en plus de la boule à facettes on aura également un petit néon à mettre au mur ensuite qu'est ce qu'on a on a donc un stand de vaïana skin non c'est pas un stand de vaïana c'est un skin pour les stands de dingo style vaïana alors la qualité pas top mais on voit le poisson etc les petites lanternes de vaïana les petites fleurs c'est original c'est sympa c'est pas forcément le plus beau après je trouve que les stands de dingo sont pas tous ouf mais je trouve ça sympa quand même ensuite on a quoi ensuite on a une photo que je peux agrandir un peu donc on a la fameuse c'est pas une jardinerie c'est un fleuriste qui est très beau je vais te montrer après une vidéo on la voit beaucoup beaucoup mieux ensuite on a donc la queue du chat de chez shire qui est très sympa et est très 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 original je ne sais pas ce que tu en penses alors ensuite on a quoi on a une autre vie des eaux donc justement on a le fleuriste le skin de maison de fleurie ça va plutôt bien avec la boulangerie je trouve je ne sais pas ce que tu en penses on fait le tour du propriétaire elle est sympa moi j'aime bien vraiment dans la même lignée que la boulangerie sauf que ça ira peut-être un peu moins bien dans un village de belles alors que la boulangerie se mariait plutôt bien mais en tout cas je trouve ça vraiment sympa on va voir ce que ça donne lorsqu'il fait nuit juste voilà on ajoute un peu de temps toi tout éclairé même la fenêtre tout en haut franchement je trouve ça très 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 rigolo très très sympa du moins rigolo c'est pas le mot mais très sympa franchement j'aime beaucoup cette ce nouveau magasin ensuite on a quoi une maison qui est juste excellent c'est une maison de noël décorée de noël alors c'est une maison qui fait vraiment récente on pourrait la trouver il est elle en fait avec les petits les petits nains de jardin un peu autour de la maison on a également des rennes qui sont au dessus bon là la maison tu l'as vu parce qu'elle était dans le show premium cette semaine mais la maison tu vois les rennes en gonflable je trouve ça génial je trouve ça très rigolo et très original ensuite qu'est ce qu'on a d'autre alors là c'est juste pour te montrer et ben ce petit sac champi voilà qu'on va voir je sais pas ce qu'ils ont fumé je pense que celui qui a créé ça c'est le même que celui qui a créé les items des indestructibles du shop premium de cette semaine sont juste improbables c'est assez sympa c'est assez c'est assez original et ensuite dernière vidéo ben voilà c'est la même maison mais vu de nuit alors on voit bien les rennes gonflables je trouve ça très drôle le petit le petit gnome derrière le petit nain de jardin avec la neige franchement elle est très rigolote et cette maison elle fait tellement tellement récente je trouve ça juste génial je ne sais pas ce que tu penses de tous ces items perso j'aime beaucoup je trouve ça très sympa je suis en train de voir si j'arrive à te trouver une autre j'ai également récupérer alors ça va être ça je pense que ça va t'intéresser hop 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 voilà donc c'est tous les items qui vont revenir d'ancienne voie des étoiles donc ça c'est déjà revenu c'était le premier noël il ya quoi d'autre qui est revenu je ne sais plus c'est peut-être tout mais tu vois il ya énormément d'items d'ancienne voie des étoiles qui vont revenir deux premières voies des étoiles il n'y en a pas alors ces items là je suis pas sûr qu'ils sont revenus beaucoup c'est des items qui sont ultra rare mais qu'ils sont ultra cher après on a beaucoup d'items de la voie de des étoiles de noël de l'année dernière qui n'était pas vraiment voie des étoiles comme cela on a également les deux skins de princesse bon on a des trucs monstres et compagnie comme ça le dingo en conducteur de train de disneyland qui revient voilà plein plein de choses en tout cas donc comme tu le vois au niveau du shop premium bah c'est ultra complet je suis sûr que je n'ai pas tout montré je suis sûr que j'ai oublié des trucs mais en tous les cas voilà j'ai essayé de te montrer un maximum de choses un maximum de vidéos parce que c'est aussi sympa de les voir dans le jeu même si moi je vais sortir ma petite vidéo du mercredi avec mes résultats du dream snap c'est mon shop premium je trouve ça très sympa de te montrer en avant-première des vidéos tous ces thèmes et puis ça peut te permettre aussi de garder des des pierres de lune pour les items qui te plaisent le plus dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires n'hésite pas à lâcher un petit un petit j'aime un petit like ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve pas un peu plus tard sur youtube pour d'autres vidéos ou alors et où ou et sur twitch tout à l'heure à partir de 19h pour continuer cette mage merci beaucoup et j'espère que t'as senti l'excitation dans ma voix de tout ce que je viens de te faire découvrir merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je te dis à très bientôt bye